Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans le bilan de mon 7e et mon 8e mois du coup ici en tant qu'opère aux Etats-Unis j'ai combiné le 7e et le 8e mois tout simplement parce que pendant ces deux mois je n'ai pas voyagé enfin j'ai fait que je suis partie que à New York City la semaine dernière et du coup j'ai pas fait grand chose non plus donc je trouvais pas ça intéressant de vous faire deux bilans séparés en sachant que j'avais rien de particulier à vous raconter surtout pendant mon 7e mois en fait du coup je me suis dit que j'allais plutôt vous faire un bilan sur ces deux derniers mois qui sont écoulés que ça allait être plus intéressant pour vous et bah du coup c'est parti on commence sans plus tarder alors au niveau de la famille comment ça va ? bah ça va très très bien il faut savoir qu'on a fêté Thanksgiving donc si vous avez pas vu mon vlog sur Thanksgiving je vous le mettrai en barre d'infos et je vous invite à le regarder enfin je vais pas m'étaler sur le sujet vraiment si vous voulez voir le vlog allez le voir quoi si vous voulez savoir comment Thanksgiving se passe aux US allez voir mon vlog donc faut savoir que Thanksgiving ici aux Etats-Unis c'est une fête très familiale une fête où on se rassemble tous et du coup avec mes hosts ça m'a beaucoup rapprochée on a beaucoup discuté comme je le dis dans mon vlog mon host il est venu me parler en me disant bah merci pour tout ce que tu fais pour nous on te trouve super et c'est des choses qu'il m'avait jamais dit jusqu'à maintenant et du coup ça m'a beaucoup touchée et c'est vrai que pour ça ça nous a beaucoup rapprochées il m'a même dit si tu veux venir au ski avec nous cet hiver t'es la bienvenue enfin vraiment des amours encore une fois et je le dis à chacun de mes bilans je me sens extrêmement chanceuse de les avoir et donc voilà donc pour ça c'est vrai qu'on est vachement dans la commune enfin on communique et ça se passe bien donc vraiment ils sont tellement pas prises de tête je vois des copines avec leur host ça se passe pas du tout pareil enfin c'est des bons chieurs quoi et moi j'ai tellement de chance de pas avoir des hosts comme ça que voilà je serai à jamais reconnaissante de tout ça avec mes petites ça va aussi très très bien voilà enfin que vous dire ça va juste ma grande on a eu une dispute il y a peut-être allez 15 jours de ça en fait ma grande va sur ses 11 ans du coup elle commence un peu à faire ces petites crises de pré-ado ces petites crises de louloute donc elle me teste elle teste mes limites et l'autre jour donc j'avais préparé le dîner j'avais fait un risotto et tout en plus je m'étais bien pliée en deux donc j'avais fait un risotto avec je sais plus quoi et elle arrive devant l'assiette et là elle regarde son assiette et elle dit mais qu'est-ce que t'as fait à manger elle m'a dit genre moi j'aime pas ça et elle commençait vraiment à être en colère donc déjà je lui ai dit déjà tu vas te calmer déjà il y a que ça à manger donc clairement t'as pas envie d'y manger tu sors de table et tu t'iras de coucher sans manger et donc je lui ai dit ça et ça l'a tellement vexé qu'elle s'est mise à hurler elle dit oui tu sais très bien que j'aime pas ça pourquoi tu m'as fait ça à manger et puis tu m'as même pas mis de couteau sur la table tu crois que je suis une gamine c'est toi qui veux couper ma viande donc la prochaine fois tu me mets un couteau alors alors j'étais tellement sous le choc et ça mais moi ce genre de truc ça me fait monter mais direct donc je l'ai pris en truc à Dieu je lui ai dit mais tu parles à qui là en fait je lui ai dit tu parles à qui regarde moi bien là je lui ai dit tu parles à qui il y avait mon host et du coup ça l'a tellement vexé qu'elle est montée furax dans sa chambre je ne l'ai plus revue de la soirée mon host il est monté la voir dans sa chambre et il m'a dit écoute laisse là pour ce soir enfin vraiment lui il m'a laissé gérer la situation et pour ça il n'a pas pris partie et pour ça je le remercie et le lendemain elle vient me parler comme si de rien n'était comme si il ne s'était rien passé du coup elle est elle s'est couchée sans manger et le lendemain matin elle vient me parler comme si il ne s'était rien passé donc ça aurait été ma petite de 4 ans ok à cet âge là bon non non à 11 ans tu sais ce que tu dis et il faut que tu prennes il faut que tu assumes un petit peu les conséquences de tes actes et elle vient me parler comme ça comme si c'était un passé je lui dis non mais tu ne me parles pas en fait tant que tu ne te seras pas excusée de ton comportement d'hier je ne veux même pas que tu me parles bon elle part à l'école vexée et le soir elle est venue s'excuser voilà ah mais moi je fonctionne comme ça enfin des fois je suis peut-être un peu trop dure mais moi c'est le genre de chose ça me fait mon témé direct et ça ne marche pas avec moi tu peux hurler comme tu veux tu peux me faire ta crise de louloute comme tu veux ah non non ah non non moi ça fait l'effet inverse et je crois que je tiens de ma mère de ce côté là donc voilà c'est vraiment la seule altercation que j'ai eu avec ma grande mais sinon avec les deux enfin en règle générale ça va très très bien voilà ensuite en ce qui concerne le niveau d'anglais ça va ça va je parle quand on est allé dans la famille à mon host donc ils sont 100% américains bah j'ai réussi à m'exprimer sans le moment de problème j'arrivais à avoir des conversations à table sans enfin voilà et c'est pendant le repas je me disais waouh j'arrive à avoir une conversation sans que j'ai besoin de réfléchir à ce qu'ils sont en train de me raconter j'ai pas besoin de réfléchir avant de sortir une phrase enfin vraiment j'arrivais à avoir le dialogue sans problème quoi donc voilà pour ça c'est vrai que c'est quand même gratifiant et je me rends compte que vraiment je progresse de mois en mois et voilà maintenant je peux dire que je sais avoir une conversation en anglais sans problème que ce soit au téléphone parce que des fois c'est vrai que je bataille au téléphone avec les assurances avec bah rien que la compagnie de bus là quand on est parti à New York il a fallu changer les billets et tout ça a été un vrai casse tête bah du coup il a fallu que je les appelle donc voilà quand j'arrive à me débrouiller au téléphone et ça c'était ma plus grosse hantise je lis en anglais je regarde des séries et des films en anglais sans sous-titres enfin ça passe sans problème et en fait j'ai remarqué c'est quand j'essaye de me concentrer sur mon anglais enfin sur l'anglais et sur ce qu'ils disent que je comprends rien et c'est quand je regarde le film comme ça sans me sans faire gaffe que je comprends le mieux donc des fois je me dis faut que j'arrête un peu de me titiller l'esprit là et de laisser faire les choses naturellement et parce que c'est comme ça que je pense qu'elles doivent se faire c'est comme ça qu'on assimile le mieux l'anglais et enfin voilà donc oui l'anglais vraiment je pense que je fais vraiment des progrès et c'est hyper gratifiant ça fait du bien ensuite au niveau du moral alors je vais prendre un petit moment pour parler de ça parce que il faut que j'en parle voilà pendant le 7ème mois tout allait très bien très très bien donc je vous avais dit qu'après mon retour de France j'avais repris du poil de la bête tout était top j'avais repris le sport ça me faisait hyper du bien et tout et les fêtes de fin d'année ont commencé à arriver après Thanksgiving en fait dès qu'on a passé le 1er décembre ça a été compliqué compliqué parce que Noël chez moi c'est hyper important je avec mes proches je suis très proche c'est le cas de le dire très très proche j'ai un lien avec mes parents indescriptibles ils savent tout de moi ils savent tous mes secrets avec mes soeurs c'est pareil on se dit tout enfin vraiment mais même ma famille en général enfin on est on est vraiment soudés on est une famille espagnole donc enfin on est très très famille et bah forcément les fêtes de fin d'année sont arrivées et là ça a été compliqué mais je je le savais de toute façon que ça allait être difficile ce moment là de l'année je savais donc voilà j'ai été contrariée j'avais envie d'être en France et pas forcément parce que la France me manquait c'est juste que j'avais envie d'être en France pour être avec mes proches et c'est encore le cas c'est compliqué toujours donc voilà je me suis un peu renfermée sur moi-même je sortais moins je me suis remise à me ronger les ongles alors que j'avais réussi à les faire pousser au niveau de l'alimentation j'ai mangé n'importe quoi je perds ma peau je vois que je suis contrariée parce que ma peau elle fait n'importe quoi je perds mes cheveux par poignée donc vraiment mon corps il le ressent et j'ai hâte que les fêtes elles passent pour que tout ça redevienne un peu normal normalement parce que enfin voilà c'est pas cool mais oui je l'assume le mois de décembre passe difficilement et j'ai hâte qu'il passe là une bonne fois pour toutes j'ai hâte d'être le 26 décembre qu'on n'en parle plus parce que ça me contrarie trop de ne pas être avec mes proches et c'est compliqué surtout que j'ai toutes mes copines qui sont rentrées en France pour fêter Noël avec leurs proches et heureusement j'ai Priscilla mais Priscilla elle était en France il y a 15 jours donc quelque part elle a pu profiter un peu de ses proches elle aussi et moi je suis là et je suis loin d'eux et c'est c'est compliqué mais bon je le savais je le savais et c'est comme ça donc je dirais pas que je suis homesick donc c'est le mal du pays parce qu'en soi c'est pas la France qui me manque c'est plus c'est mes proches voilà j'ai envie d'être avec eux et je pense que c'est normal les fêtes familiales comme ça on a qu'une envie c'est d'être entouré des siens et cette année c'est pas le cas mais ça sera le cas l'année prochaine donc enfin voilà je relativise je me dis que c'est une fois mais host on va recevoir toute la famille à Noël donc ça me réconforte un peu on va être 30 à la maison là je vois mon host il prépare tout ce qu'il faut pour Noël mais je vous en parlerai dans le bilan du mois prochain donc ça me réconforte un petit peu je suis bien entourée ça fait du bien donc enfin voilà mais bon il faut savoir pour le moral pour le 8ème mois ça a pas été trop ça ensuite dans la catégorie voyage donc pendant mon 7ème mois je n'ai pas voyagé mais j'ai voyagé du coup la semaine dernière je suis retournée à New York City en fait avec Priscilla on voulait à tout prix faire New York pendant l'hiver moi je connaissais New York que l'été et le printemps et je voulais absolument connaître New York pendant l'hiver avec toutes les belles décorations de Noël avec la fameuse patinoire au Rockefeller Center je voulais absolument voir ça et bah c'est chose faite du coup on est parti à 4 donc avec 2 autres copines et on a passé un week-end de folie alors c'était hyper intense parce qu'on marchait 18 kilomètres on a marché 18 kilomètres rien que dimanche enfin en moyenne on marchait 15 kilomètres par jour et on avait pas beaucoup dormi le vent on est parti du samedi matin au dimanche soir donc on a passé une nuit sur New York c'était hyper intense quoi et puis le vendredi soir et Priscilla on était sortis on avait fait la brinque on avait rien dormi enfin et puis après on a enchaîné sur New York City donc avec les 4 heures de route pour aller et pour rentrer on a marché 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 mais on avait on voulait faire tellement de choses en fait mais ça a été intense mais c'était tellement mais c'était parfait quoi et puis New York New York l'hiver mais on a eu froid on a eu très froid mais on regrette pas une seule seconde parce que c'est tellement magnifique je vous mettrais sûrement quelques petites photos par-ci par-là mais pas plus parce qu'il y a un vlog qui va très vite arriver sur mon week-end new-yorkais donc voilà je vous en dis pas plus mais vraiment c'était somptueux et c'est un week-end qui m'a fait du bien vraiment et je pense que c'est ça aussi qui me c'est pour ça aussi que j'avais pas trop de moral c'est que j'ai pas voyagé et moi vu que j'ai besoin de bouger bah c'est peut-être pour ça aussi que j'étais un peu contrariée mais là New York ça m'a tellement reboostée que enfin voilà c'était trop bien c'était parfait mais du coup je vous laisserai regarder le vlog qui va arriver certainement après cette vidéo et je vous laisserai apprécier les images parce que vraiment c'est dur d'y décrire tellement c'était beau donc voilà je vous laisserai y voir par vous même sinon au niveau des voyages donc le mois prochain je pars au ski avec les host à Priscilla donc je vous dirai pas où je vous laisse parer je vous embarquerai sûrement avec moi dans un vlog et fin du mois de janvier je pars pour une semaine au soleil et pour m'amuser voilà c'est tous les indices que je peux vous donner donc vous verrez au moment venu les billets d'avion sont réservés donc il n'y a plus qu'à partir et j'ai trop hâte de vous amener avec moi ça fait que je suis trop excitée je vais réaliser un rêve d'enfant là je vous donne un gros indice quand même donc enfin voilà pour l'instant c'est tout pour les voyages et enfin donc pour le moment pour les deux derniers mois en général qu'est-ce que j'ai fait du coup on a fêté Thanksgiving mais enfin voilà je vous en parle pas plus vous irez voir le vlog si vous avez envie de savoir comment ça s'est passé ensuite il y a eu Black Friday mon dieu j'ai dépensé une fortune et pareil j'y ai vlogué donc je vous laisse aller voir ça sinon qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci ah j'ai assisté avec précisant c'était fait un week-end sportif du coup donc le vendredi soir on est allé voir un match des Celtics un tournoi des Celtics donc c'était un match de NBA et c'était trop bien franchement en plus ils ont gagné mais ça s'est vraiment joué sur les dix dernières minutes c'était un match de folie on regrette pas d'y être allé alors oui certes ça coûte cher mais alors franchement si vous venez faire opère aux Etats-Unis mais il faut à tout prix aller voir un match de basket c'est la folie vraiment c'est typiquement américain et il faut le faire enfin vous n'avez pas le choix il faut le faire donc voilà c'était trop bien je vous mettrai des photos donc il y avait des pom pom girls il y avait beaucoup de militaires parce que le match c'était quand c'était le week-end du vétéran day je crois du coup il y avait énormément de militaires il y avait qu'est-ce qu'il y avait la fameuse caméra qui passe dans le public et tu te vois sur le grand écran enfin c'est trop marrant et enfin voilà le truc que vous voyez qu'à la télé quoi et c'est trop bien de se retrouver dedans et puis enfin pour le coup moi j'étais jamais allée voir un match de basket et là j'ai vraiment été prise dedans surtout que c'était vraiment un match qui était très prenant on a vraiment stressé jusqu'à la fin et c'était hyper cool et en plus ils ont gagné donc voilà c'était trop bien ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre le lendemain du coup avec Priscilla on est allé à l'université qui est juste à côté de la maison donc c'est le Boston College et donc il y avait l'équipe de foot donc de football américain qui jouait donc les Eagles du coup bah voilà on est allé voir un match de football américain donc qui jouait contre la Caroline du Nord donc voilà on est allé voir un match d'université comme ça et pareil c'était trop cool et c'est fou comme les gens ils soutiennent leur université ils sont à fond il y avait un monde de fous et c'était génial pareil il y avait les cheerleaders il y avait les mascottes des deux équipes enfin c'était les trucs que tu vois que à la télé enfin vraiment et ça nous a fait trop du bien un week-end comme ça c'était super cool un bon week-end sportif et c'était trop bien donc je vous mettrai plein de petites photos et puis voilà sinon on a eu la neige aussi pour la toute première fois là à Boston donc ben qui dit la neige dit quand c'est les premiers flocons tu restes clôtres chez toi parce que tu peux pas conduire mais heureusement ici c'est des habitués ils te dégagent ça en un rien de temps ils te salent les routes en un temps record dès le lendemain tu utilises ta voiture sans problème pourtant il avait tombé bien il y avait bien ça de neige ben pas un problème dès le lendemain tu utilises ta voiture peinard nous en France c'est la panique à bord dès qu'il y a de la neige ah non ici c'est des habitués et donc voilà donc il y a vraiment les grands froids qui arrivent là et moi j'ai du mal moi qui suis une grande frileuse même en été quand il fait 30 des fois j'ai froid alors alors ben là là par exemple aujourd'hui il fait moins 6 je peux vous dire que ça passe moyen ben je reste à la maison du coup voilà c'est trop dur mais enfin voilà j'apprécie la neige ça fait trop du bien de savoir que je vais avoir la neige à Noël ça me réconforte enfin je suis super heureuse donc voilà on a la neige à Boston et du coup on a une grande patinoire à Boston faudrait que j'y aille quand même parce que enfin c'est c'est à faire écoutez je crois que c'est tout ce que j'ai fait ces deux derniers mois donc vous voyez c'est pour vous dire que finalement il il s'est pas passé tant de choses que ça bon après je sors beaucoup le week-end je sors beaucoup dans les bars avec Priscilla mais enfin que vous dire d'autre à part ça vraiment ces deux derniers mois ils ont été un peu peinards et ça fait du bien ça fait du bien aussi de se poser mais j'ai hâte de repartir sur les routes là en voyage les prochains mois il va se passer plein de choses et j'ai trop hâte de vous amener avec moi ça va être super j'ai hâte de rebouger là parce que depuis Chicago et depuis la France ça m'avait beaucoup manqué ce week-end à New York m'a fait un bien vous imaginez même pas et donc ouais dès la semaine qui suit le nouvel an avec Priscilla on repart donc voilà ça va être super cool je vous parlerai du mois prochain de ce qui va se passer pour moi à Noël pour le nouvel an j'aurai plein de choses à vous raconter le mois prochain donc voilà en tout cas j'espère que ce bilan vous a plu je vous retrouve du coup dans le prochain vlog qui sera sûrement mon vlog à New York où il y aura sûrement une prochaine vidéo après je sais pas encore enfin vous verrez dans la prochaine vidéo en tout cas je vous dis à très vite prenez soin de vous passez de très belles fêtes de fin d'année et puis bah voilà j'espère que vous serez gâtés gros bisous ciao